C'est Juan, je vous retrouve pour un tutoriel sur Redshift, c'est un moteur de rendu que j'utilise depuis quelques semaines, un petit peu plus d'un mois et je le trouve vraiment intéressant, c'est pas mal, j'ai bossé sur quelques moteurs de rendu avant mais du coup voilà j'avais envie de vous parler un petit peu de celui-là j'ai choisi de vous expliquer l'onglet Bokeh qui est en fait la profondeur de champ si ça vous intéresse que je fasse plus de tutos sur ce moteur de rendu, dites-le moi en commentaire, dites-moi aussi ce qui vous intéresserait de savoir plutôt du lightning, texturing, je ne sais pas, du coup je verrai en fonction de vos demandes Le Bokeh donc, c'est de la profondeur de champ en français, donc j'ai une scène pour illustrer ça j'ai aussi un Dome Light, enfin voilà après ça on ne va pas parler des paramètres de scène Au niveau de la caméra, vous pouvez utiliser une caméra standard de C4D, faire un clic droit dessus et dans l'onglet Redshift, appliquer une tag caméra en fait, donc c'est ce qui va permettre à Redshift de comprendre que c'est une caméra si vous ne mettez pas de tag, vous n'allez du coup pas avoir l'effet de profondeur de champ Pour aller plus vite, puisqu'on aime bien aller vite, vous pouvez soit laisser cliquer, du coup choisir une des caméras proposées par Redshift soit juste cliquer dessus pour avoir le modèle standard et prenez bien en compte que lorsque vous n'êtes pas ici en surbrillance vous n'êtes pas dans la caméra, donc pareil, la profondeur de champ ne se fera pas je ne vais pas vous apprendre les différents settings de caméra standard, il y a déjà eu pas mal de tutos dessus c'est vraiment le tag Redshift Camera qui va nous intéresser et l'onglet Bokeh donc forcément si on laisse décocher Enable, on n'a pas de profondeur de champ je vais vous montrer ça dans l'IPR Redshift est un moteur de rendu par car graphique, ça va vraiment vite donc là on n'a pas de profondeur de champ et si je l'active, on a de la profondeur de champ qui est prise en compte donc prenez en compte que la scène, la taille de votre scène est importante pour le calcul de la distance et du focus je vais vous expliquer ça un petit peu plus clairement dans le tuto le premier onglet ça va être Derive Focus Distance From Camera donc c'est à dire que vous allez décider de votre centre d'intérêt en fonction des paramètres de la caméra qui sont ici mis au point de l'objet donc vous pouvez ici glisser n'importe quel objet moi je vais prendre le cube du milieu ça me paraît bien pour illustrer mon effet de profondeur de champ vous pouvez glisser n'importe quel objet on peut utiliser un neutre par exemple si vous voulez passer d'un objet à un autre vous pouvez même d'ailleurs y mettre des keyframes pour vraiment faire quelque chose de parfait et de très propre vous mettez n'importe quel objet donc comme je vous l'ai dit, même un neutre le focus va se faire sur le gizmo de votre objet donc si vous téléchargez un objet en 3D et que vous avez un gizmo qui est complètement à côté de votre objet ça peut être une des raisons pour lesquelles le focus ne fonctionne pas prenez bien en compte que c'est le gizmo qui est pris en compte quand vous décidez de la mise au point de votre objet donc vous pouvez décider dans Redshift de ne pas utiliser cette mise au point de caméra et donc utiliser une distance focus que vous allez définir manuellement donc voilà c'est pas vraiment pratique moi ça peut être bien pour de l'image mais moi j'aime bien être précis donc je vais plutôt utiliser ce qu'il y a par défaut je vous le conseille vivement ensuite on va parler du COC Radius donc le Circle of Confusion c'est le cercle de confusion donc lorsque vous allez appliquer de la profondeur de champ vous voyez qu'il y a un effet de flou qui se fait et comment fonctionne cet effet de flou ? et bien tout simplement vous avez donc un objet qui est pris comme objet référent c'est ce qui va être le plus net et tout ce qui va s'en éloigner va être flouté et le flou qu'est-ce que c'est ? c'est lorsque l'on prend un pixel et qu'on l'éclate on va chercher à l'étirer c'est ce qui va nous donner cette impression de flou donc le cercle de confusion c'est vraiment le diamètre de ce cercle donc vous remarquerez que plus vous l'augmentez plus vous augmentez le diamètre de ce cercle et plus donc la profondeur de champ l'effet de profondeur de champ s'intensifie donc quand utiliser une profondeur de champ forte ou faible en général lorsque vous prenez un véritable appareil photo et que vous avez cet effet de profondeur de champ très accentué c'est lorsque vous utilisez une lentille type macro c'est à dire que vous allez prendre en photo quelque chose qui est petit lorsque vous allez par exemple filmer des montagnes vous allez avoir une profondeur de champ qui est très grande puisqu'on a envie de voir les montagnes et pas juste un arbre précisément pour des raisons artistiques vous pouvez désirer avoir une forte profondeur de champ pour par exemple une scène de paysage mais pensez bien que tout ce qui est à forte profondeur de champ va miniaturiser votre scène et donc donner un effet très petit donc vous pouvez régler votre profondeur de champ avec ce slider donc la force en fait ça va augmenter le contraste de profondeur vous allez avoir de plus en plus de flou et donc vous pouvez régler ça avec bien sûr le diamètre de votre scène si j'augmente l'échelle de ma scène la profondeur de champ va se diminuer automatiquement ensuite on a le power le power ça va être l'intensité du flou ce qui se trouve dans votre cercle donc là on gère le diamètre du cercle là on va gérer l'intensité du flou donc plus je vais le mettre vous voyez plus on voit même plus quasiment le cube c'est un effet qui peut être utilisé pour simuler une vision trouble par exemple si vous faites une scène avec une caméra qui est percutée vous pouvez mettre ponctuellement du power qui va donner un effet d'échantillonnage un peu bizarre ou par exemple simuler c'est typiquement l'image qu'on donne quand quelqu'un a bu de l'alcool et un peu sous on lui donne cette image un peu trouble donc c'est à dire que vous allez en fait dupliquer l'objet et vraiment le flouter ça va donner comme un fantôme presque donc voilà ensuite vous avez l'aspect alors l'aspect ça va être comme je vous ai parlé de cercle à 1 on est sur un cercle parfait si je mets une valeur en dessous de 1 on ne va plus avoir un cercle mais on va avoir une ellipse qui est étirée de manière verticale si on met une valeur supérieure à 1 on va avoir une ellipse qui est étirée à l'horizontale ça peut être utilisé pour des raisons artistiques je ne trouve pas que ça fasse tellement réaliste vous retrouvez la même chose avec la spiritualité et l'anisotropie en fait c'est un petit peu le même effet c'est ce qui va nous donner du coup vous voyez là si on étire à l'horizontale on va avoir une impression de mouvement on a l'impression que les deux cubes ici tournent autour de celui là puisque c'est ce que va faire le motion blur en fait donc autant utiliser le motion blur après c'est pas inutile pour des raisons artistiques vous pouvez utiliser cet effet là ensuite on a les shutter blades donc en réalité on n'est pas toujours sur des cercles là de base dans Redshift on est sur un cercle parfait mais dans la réalité c'est pas ça on a en réalité des endgones et la quantité de côté de ces endgones vont dépendre des différentes lentilles que vous allez utiliser à votre objectif en 3D bien sûr on peut tout simuler donc de base on est à 0 donc on va avoir un cercle parfait si on commence à mettre des blade counts on va commencer à mettre des côtés et là on va définir l'angle de ces côtés donc c'est des paramètres qui sont très subtils et c'est des paramètres que je n'utilise pas enfin du coup je préfère utiliser ici image une image pour ma profondeur de champ ce qu'il faut savoir c'est que le shutter blade se coupe lorsque vous utilisez une image c'est plus pris en compte donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas beaucoup donc je vais vous expliquer maintenant comment utiliser une image dans votre profondeur de champ comment ça marche et bien on va cocher Use bokeh image donc on va pouvoir utiliser une image donc qu'est-ce qu'on utilise comme sorte d'image pour son bokeh là on voit qu'on n'a pas d'image et on a quelque chose qui est standard donc on a toujours cette notion de cercle je vais vous montrer quelques exemples là j'en ai deux le plus simple possible que vous allez pouvoir utiliser ce sont des formes géométriques qui sont blanches parfaitement blanches vous pouvez utiliser n'importe quelle forme géométrique des étoiles, des triangles, des cercles ce que vous voulez j'ai tapé dans le micro vous allez l'important c'est d'avoir un ratio carré et puis vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une résolution vous n'allez pas mettre des images en 4K ça va être des images qui vont être multipliées qui vont être vraiment petites là encore en fonction de votre centre de confusion et la deuxième règle cette-ci ne marche pas très bien puisque vous voyez les cercles sont tronqués et du coup ça peut se voir le fait que c'est du coup ça va dévoiler le fait que c'est une image puisque dans la nature un cercle comme ça ne va pas être tronqué naturellement donc essayez d'avoir les bords noirs très important donc on travaille sur un bord noir une forme géométrique blanche et ensuite vous voyez qu'il y a de la couleur alors pourquoi de la couleur ? c'est pour créer de l'aberration chromatique donc c'est un artefact que normalement n'est pas vraiment visible dans la vraie vie mais comme on travaille en numérique on peut le faire donc pour des raisons artistiques vous pouvez souhaiter ces artefacts la règle qu'il faut pour composer ce genre d'image qu'il faut connaître c'est qu'il faut autant de rouge de vert et de bleu si vous mettez une couleur prédominante vous allez teinter votre image donc comme si vous mettez un solide et vous en transparence donc plus vous aurez par exemple de bleu qui va dominer plus votre image va être bleue donc prenez en compte qu'il faut vraiment dans votre image des proportions de couleurs identiques pour avoir quelque chose de neutre sinon c'est que vous avez envie de teinter votre image donc on va voir ce que ça donne on va charger notre bokeh je vais l'ouvrir comme ça je vais agrandir un petit peu ma fenêtre donc voilà vous avez vu que ma scène a devenu un petit peu plus sombre d'ailleurs on va augmenter la lumière il fait noir ici voilà et on voit qu'on a de l'aberration chromatique qui se fait alors du coup c'est fait de manière neutre donc c'est très subtil et on n'a pas de teinte vraiment particulière de l'image mais on a quand même cet effet qui est intéressant vous avez ici un mode de normalisation donc pour l'instant on est en mode donc Redshift utilise l'image telle quelle vous avez deux autres modes vous avez les whites, colorsome donc là Redshift va re-régler en fait votre balance de couleurs c'est à dire qu'il va ré-éclairer un petit peu votre scène et compenser la perte de couleurs dû au fait que vous utilisez une image comme profondeur de champ et si vous avez par exemple mis trop de bleu dans votre image automatiquement Redshift va compenser aussi et neutraliser votre image de manière à avoir quelque chose de cohérent si vous n'avez pas envie que Redshift utilise automatiquement cette neutralisation de votre image normalisation même vous pouvez choisir le mode Unit Intensity et donc la balance de couleurs va se faire en fonction de votre image mais Redshift va quand même re-régler l'exposition de votre scène pour avoir quelque chose de plus éclairé donc voilà j'en ai fini avec le bokeh j'espère que ce tuto vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres on se retrouve pour un prochain tuto ciao